Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous propose une idée de maquillage pour tous les jours. Quelque chose de simple, de rapide, de frais, de lumineux pour pouvoir aller au travail, au lycée, au collège et être au top toute la journée. Donc c'est une vidéo qui va pas forcément être super longue car il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, ni d'être make-up artiste pour pouvoir réaliser ce maquillage et c'est ce qu'on recherche, quelque chose de rapide, efficace le matin. Donc voilà, on est parti, let's go ! Donc je viens commencer par mon teint et tout d'abord, on n'oublie pas d'hydrater son visage, c'est super important. Et moi je suis venue l'hydrater du coup avec la Hydra Végétale de chez Yves Rocher. Donc je l'ai déjà appliqué avant de commencer ma vidéo, donc on va passer tout de suite au fond de teint. Donc pour le teint, je vais utiliser la nouveauté de chez Sephora, donc le Best Skin Ever en teint 17.5 que j'ai déjà utilisé dans ma toute dernière vidéo, juste avant celle-ci du coup. Donc je continue à l'utiliser pour me faire un avis et du coup vous tenir au courant. Donc la dernière fois, je l'ai appliqué avec un pinceau par rapport au conseil que j'avais eu d'une vendeuse chez Sephora du coup. Et là j'ai envie de l'utiliser avec un Beauty Blender, une éponge. Donc voilà, je vais mettre deux petites pompes sur l'éponge. Et je vais tout bêtement venir l'appliquer. Donc je vais faire des petits points pour essayer de l'étaler à peu près partout. Parce que j'avais envie de voir ce que ça donne au Beauty Blender. Est-ce que c'est plus couvrant, moins couvrant, plus facile à estomper ou non ? Donc on voit que ça vient quand même donner de la lumière à mon teint. Après je pense que je vais remettre juste une petite pompe pour vraiment apporter un tout petit peu plus de couvrance. Bien que je l'aime déjà comme ça. Mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus couvrant, un peu plus lumineux encore. Donc voilà, après on peut très bien s'arrêter là. Sachant que c'est pour un maquillage de tous les jours. Donc on n'est pas forcé d'avoir quelque chose de très couvrant. J'ai envie aujourd'hui. Voilà. Donc une pompe. Et je viens en remettre au niveau des joues surtout. Aux endroits en fait où j'ai le plus d'imperfections. Donc au niveau des joues en ce moment c'est quelque chose. Bon après niveau couvrance, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Je n'ai pas remarqué de différence. Enfin pas tant que ça en tout cas. Après à l'éponge il faut savoir que ça boit quand même pas mal de produits. Donc je n'ai pas vraiment de préférence niveau rendu. En tout cas sur mon visage. C'était un essai que j'avais envie de faire aujourd'hui. Pour voir s'il y avait vraiment une différence. Et vous donner du coup mon avis par rapport à ça. Donc non les deux sont bien. Les deux s'estompent bien. Je ne trouve pas qu'il y a une différence au niveau du teint. Pour le rendu final. Donc voilà. Ensuite du coup pour continuer le teint. Je viens prendre l'anti-cerne du coup. Toujours de la gamme Best Skin Ever. La teinte c'est la 0.8. Et je vais venir le mettre. Donc c'est un anti-cerne. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Mais voilà. Au niveau de mes cernes du coup. Et je vais venir aussi l'estomper avec l'autre côté. L'autre bout du Beauty Blender. Pour voir. Voilà. Je compare mes deux teints en fait. Par rapport à la dernière vidéo. Juste un peu là. Et donc je viens prendre l'autre bout. L'autre côté. Et je viens l'estomper. Je viens un petit peu étaler au niveau de ma paupière. Donc là c'est pareil que la dernière fois. C'est juste que ce n'est pas le même format d'éponge. Donc c'est toujours le lot de chez Action en Max & More. Que je vous invite mais fortement à aller vous procurer. Parce que c'est de la tuerie pour le prix. La qualité. Elles sont bien molles. Enfin tout ce qu'il faut. Je trouve qu'elles n'ont rien à envier aux éponges Beauty Blender du coup de la marque. Qui sont vendues à 20 euros. A peu près 18 euros. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour à Action. Et de vous les prendre du coup. Donc là on voit vraiment que c'est frais au niveau du teint. Que ça vient illuminer. Donner un coup d'éclat au visage. Au teint. Donc c'est ce qu'on recherche pour un maquillage de tous les jours. C'est parfait. Donc là du coup pour matifier mon teint. Je viens prendre la poudre Fit Me de chez Maybelline. Et la teinte c'est la 220. Avec un gros pinceau. Et je vais essayer d'en mettre un tout petit peu partout. Mais surtout me concentrer sur ma zone T. Pour éviter les brillances. Et que ça vienne unifier le teint. Et avec ce qui reste on vient. Voilà poudrer grossièrement le teint. Je trouve que ça fait du bien de colorer un peu son teint. Donc du coup pour continuer avec le teint. Je viens prendre une petite palette de chez Nocibe. Que j'utilisais au début de ma chaîne. Mais du coup j'avais envie de ressortir pour ce tuto. Et du coup je viens faire mon contouring. Donc je prends un petit pinceau contouring du coup. Et je vais venir prendre cette teinte-ci. On ne veut pas de tâche. On veut que ça soit bien estompé. Que ça crée une ombre entre guillemets naturelle. Au niveau du creux du visage. Donc on vient faire des cercles. En remontant. C'est important. On ne vient pas estomper en faisant ça. Sinon ça va baisser l'effet du contouring. Et du coup ça ne va pas faire l'effet qu'on recherche en faisant du contouring. Un tout petit peu au front. On vient vraiment réchauffer son teint. Mais de façon très léger. Voilà. Subtile. Ça vient donner un effet bonne mine. Et c'est ce qu'on veut. Donc qui dit effet bonne mine dit blush. Donc un joli blush rosé. Moi j'adore. Donc je vais venir prendre. Donc c'est une palette. Toujours pareil. Je l'utilise souvent parce que c'est la seule de blush que j'ai. Donc c'est celle de chez Révolution. Je vais faire un mélange de ces deux teints-ci. Donc un orangé marronné et un rosé. Pour que ça vienne donner de la lumière. De l'éclat. Effet bonne mine. Toujours. C'est le thème un peu de la vidéo. Effet bonne mine rapide. Donc je prends mon gros pinceau. Et je viens en légèreté appliquer mon blush. Pas trop bas. Pour pas que ça fasse un effet bas-jou. Vraiment sur le bon B. De la joue. Pas trop non plus. On ne veut pas ressembler à une poupée. Mais juste ce qu'il faut pour donner l'effet beau teint. Et être au top. Je viens toujours en mettre un tout petit peu au niveau du nez. Pour que ça donne un peu l'effet soleil. Qu'on a l'été. Et qui est trop mignon je trouve. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et donc là. Pour finaliser le teint. Et j'adore cette partie du make-up. Je viens prendre dans la palette Carnival XL Pro. De chez Bipurfect. L'highlighter le plus clair. Et je vais en mettre un tout petit peu au niveau du bon B de la joue. Ça vient apporter de la lumière. Je trouve ça trop beau. Je ne peux plus trop m'en passer. Avant je ne le faisais pas du tout. C'était une étape que je sautais. Parce que soit je n'avais pas le produit. Soit je n'y pensais pas forcément. Mais je trouve vraiment que c'est presque essentiel. Du coup pour finaliser le teint. Et avoir quelque chose de super lumineux. Et frais. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Je me répète. Mais c'est la base. Donc on vient vraiment en mettre en légèreté. Au niveau du bout du nez. Et un petit peu sur les lèvres. Donc là on voit vraiment la différence entre le début de la vidéo. Et là à la fin de mon teint. Du coup on voit vraiment que ça vient apporter de la fraîcheur. De l'éclat au visage. Et c'est ce qu'on adore. Donc voilà. J'aime beaucoup mon teint aujourd'hui. Je suis vraiment fan. Franchement là. Donc pour continuer. On va venir faire les sourcils. En légèreté. On ne veut pas d'angry bird. Vous savez les débuts de mes vidéos. On s'en rappelle. Donc je viens prendre un tout petit goupillon. Voilà. C'était un goupillon avec un crayon Sephora. Mais je ne vais pas utiliser ce produit aujourd'hui. Donc je vais venir utiliser ce produit-ci aujourd'hui. Donc c'est de chez Benefit. Et c'est le Brow Microfeeling Pen. Donc vous savez. C'est le petit crayon à trois petits embouts. Pour venir dessiner ses sourcils. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ce qui est pratique. C'est vraiment pour combler les petits trous qu'on a au niveau des sourcils. Et pas pour redessiner complètement un sourcil. On vient comme former en fait des petits poils. Pour combler notre sourcil. Ça vient en plus de ça apporter une teinte dans le sourcil. Et là au niveau de la pointe. On fait le même geste. Ça vient combler les trous au niveau des sourcils. Sans en faire de trop. Je trouve que on voit la différence. Mais ça ne fait pas le sourcil surmaquillé. Ça fait beaucoup plus naturel que si j'avais pris un crayon. Pour vraiment combler. Et voilà. Je trouve que c'est une bonne alternative pour un maquillage de tous les jours. Après ça reste mon avis. Si vous préférez quelque chose de plus foncé, de plus voyant, de plus structuré, de plus comblé. Au niveau du sourcil, c'est vraiment mon avis propre. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est le principal. Voilà. Donc je viens estomper avec mon boupillon mon sourcil. Ça évite de faire des traces de produit. Ça vient fondre le produit avec les poils du coup. Donc du coup, pour passer aux yeux maintenant. Je viens tout d'abord mettre ma base à paupières. Important pour la tenue. Un meilleur estompage des fards. Ne faites pas attention à mon ongle. Il est cassé. Donc on en met bien partout. On n'oublie pas d'endroit. Sinon ça peut créer des tâches au niveau de nos fards. C'est pas ce qu'on veut. Après si vous n'avez pas de base à paupières. Pas à la mort non plus. Je vous rassure. On peut très bien s'en sortir sans. C'est ce que je faisais avant. C'est juste que là, en ayant goûté à la base à paupières. Eh bien, on voit vraiment quand même la différence sur la tenue. Sur le travail des fards. Donc voilà. C'est un conseil. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc du coup, ça va être tout simple. Donc là du coup, je viens reprendre la Carnival 3. Que je continue de tester pour vous en redire plus. Et j'aimerais faire prochainement du coup, une vidéo de mon top 5 de palette. Donc voilà. Parenthèse fermée. Donc on vient prendre avec un assez gros pinceau fluffy. Cette teinte-ci. Donc là, c'est un orangé assez passe-partout. C'est une couleur qu'on voit souvent dans les palettes. Et on vient le mettre au-dessus de son creux de paupières naturel. Voilà. On ne se prend pas la tête. Je trouve que ça vient structurer l'œil, le regard. Et c'est important de prendre ce genre de couleur. Et pas quelque chose de sombre. Parce qu'on veut quelque chose de frais. Pour ce make-up. Et c'est pour ça qu'il faut un gros pinceau. Parce que voilà. On ne se prend pas la tête. On dépose la matière. On estompe quand même. Pour ne pas avoir de tâche. Pour ne pas avoir quelque chose de mal estompé visuellement. Voilà. On en a déjà fini pour cette couleur. Maintenant, avec un pinceau fluffy un peu plus petit. Je viens prendre cette teinte-ci. Et cette teinte-ci. Je viens faire un mélange des deux. Donc c'est deux marronnés complètement différents. Un plus froid, un plus chaud. Je ne sais plus trop. Voilà. On ne se prend pas la tête. Et on vient le mettre. Dans son coin externe. Voilà. On appuie au niveau du creux. Pour que ça vienne donner de la profondeur. Et on remonte un tout petit peu. Donc ce qu'on peut faire. C'est reprendre le gros pinceau du début. Et venir grossièrement estomper. Pour que les deux couleurs se fondent ensemble. C'est presque fini déjà. Je viens prendre cette teinte-ci. Donc c'est un cuivré. Avec des reflets dorés. Qui est magnifique. C'est la teinte Trump. Et je viens le mettre sur ma paupière mobile. Mais je ne viens pas totalement au coin interne. Voilà. On reste à ce niveau-là. Si on a des chutes. On vient nettoyer. On peut reprendre son petit pinceau. Et venir refaire le travail. Pour estomper les deux phares au niveau du coin externe. Et le creux de paupière. Et là, touche finale. On vient prendre un petit pinceau. Comme celui-ci. Et je vais venir mettre cette teinte-ci. Donc ça, ça va vraiment donner d'éclats au coin interne de l'œil. C'est la teinte vanilla. Voilà. On vient retravailler les deux teintes ensemble. Ça vient vraiment donner de la lumière. Au niveau du coin interne de l'œil. Je trouve ça trop beau. Donc là, du coup, pour la touche finale au niveau de la paupière. Avant le ras de cil. Je viens prendre un pinceau liner. Donc là, soit je viens faire un liner au phare avec du noir. Soit avec du marron. C'est selon ce que vous avez envie. Selon l'intensité que vous avez envie d'apporter à votre make-up. Donc moi, je l'hésite. J'ai commencé par un marron. Celui-ci. Le Cocoa. Que je vais mettre comme un liner classique. Je vais essayer de remonter. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je trouve qu'il ne se voit pas beaucoup. Bon, ce que je vais faire. Comme ça ne se voit pas beaucoup à la caméra. Et j'ai envie vraiment de vous montrer la forme. Je vais mettre du noir. Donc là, on peut s'arrêter là. Moi, je vais faire ma petite pointe que j'aime faire habituellement. Donc voilà. Donc je suis venue nettoyer les chutes. Donc pour le rat de cils. Donc pour moi, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui. Rien ne vous force à le faire. Du coup, c'est vraiment une idée. J'aime beaucoup apporter de la couleur à mes make-up. Voilà. C'est mon petit kiff. Donc je vais faire du bleu. Donc ce que je vous propose en alternative du coup. Donc soit vous arrêtez là. Vous mettez du mascara. Et on est parti. Et on est au top. Soit on peut venir reprendre la première couleur qu'on a mis au-dessus du creux de paupière. Et la mettre en rat de cils. Mascara. Et on en a fini. Et quoi intervient, évidemment. Donc moi, ce que je vais faire. J'ai mis reprendre du coup un crayon bleu. Donc c'est de chez Sephora. La teinte, c'est la 50. La Peacock Blue. Donc c'est un crayon contour des yeux gras, tout bêtement. Que je vais venir mettre du coup en muqueuse. J'adore ce make-up. Je le fais souvent quand je n'ai pas le temps. Quand je n'ai pas d'idée. Et du coup, pour venir estomper le bleu et apporter encore plus d'intensité. Je vais venir prendre cette teinte-ci. Donc c'est la Lagoon. Avec un pinceau assez ferme et assez plat. Et je viens estomper. Donc voilà. Donc ça vient vraiment donner la petite touche finale. Je trouve que c'est trop beau. Donc ce qu'on peut faire, c'est en coin interne mettre du bleu. Donc reprendre le même bleu. Mais je vais rester quand même sur du basique. Et je vais prendre de nouveau la teinte Vanilla. Avec mon petit coton-tige comme d'hab. Et je vais la mettre en coin interne de l'œil. Pour que ça apporte de la lumière. Ensuite du coup, je viens mettre mon mascara. Donc c'est le size-up toujours. Mon chouchou. Je trouve que ce mascara, c'est vraiment une valeur sûre. Il est bien noir. Il tient bien. Il transfère pas dans la journée. Je le kiffe. Donc voilà. Donc moi, je viens pas mettre du mascara en ras de cils. Parce que je suis pas forcément fan sur moi. Je trouve que ça vient justement donner cette impression que mon œil tombe encore plus. Donc non. Merci. Mais vous, si vous appréciez de votre côté le faire. J'ai déjà essayé sur ce maquillage-là. Et je trouve ça super beau. Aussi, c'est vraiment au niveau de ma forme d'œil que ça me dérange moi perso. Donc voilà. Donc je viens faire le deuxième œil. Donc voilà du coup, ce que ça donne avec les deux yeux faits. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Mascara, effet liner avec le fard noir. Ce que je suis venue rajouter également, c'est un effet un peu nude au niveau des lèvres. Donc c'est un crayon à lèvres de chez Sephora. La teinte, c'est la 02, la Nothing But Nude. Donc c'est un crayon rétractable. Voilà, qui se présente comme ceci, tout bêtement. Que je suis venue appliquer au niveau du tour de mes lèvres et estomper avec le doigt. Tout simplement. Donc on peut clairement s'arrêter là et finaliser le look comme ça. C'est très beau. Enfin moi perso je trouve, j'espère que ça vous plaît. Mais j'avais envie de rajouter un gloss. Donc c'est ceux de chez Fenty Beauty. Et j'hésite entre la teinte Fenty Glow et la teinte Diamond MIG. Soit le marronné, soit le blanc. Je pense que je vais plutôt partir sur le marronné. Je me suis dit que je n'allais pas mettre de rouge à lèvres parce que si on se base sur la situation actuelle, on a toujours le masque. Et qui dit masque et rouge à lèvres dit transfert. Et dit une fois enlevé, pas joli. Donc voilà. Donc j'en mette un tout petit peu. Pour que ça vienne apporter un petit effet glowy. Donc voilà, on en a fini pour le look de cette semaine. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le maquillage vous plaît. Dites-moi en commentaire si c'est ce genre de maquillage que vous faites vous de votre côté pour aller faire votre journée au travail, au lycée, au collège. Après c'est vraiment l'adaptation du look parfait pour tous les jours selon moi. Ça m'est propre, vraiment chacun son style, chacun ses goûts, chacun ses envies. Voilà, c'est vraiment important de le redire. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Après je trouve que c'est vraiment un passe-partout et un basique super rapide à faire pour tous les jours. Voilà. Donc on n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain. Je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501